Bonjour à tous, c'est le bienvenu. Eh bien, on commence, je compte sur vous pour travailler avec moi, ok ? Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un peu de conjugaison en sachant que dans la playlist lives enregistrée, il y a tous les temps verbaux. Donc, pour certains c'est très simple, pour d'autres c'est donc au niveau débutant, vous êtes en train de commencer. Si vous connaissez déjà, excellent, on va conjuguer ensemble, l'objectif c'est de s'entraîner et surtout, si vous connaissez déjà, l'important ce n'est pas de connaître le verbe, tout simplement, mais surtout de l'utiliser au quotidien. Donc, essayez de former des phrases, créez un texte où vous soyez capable d'utiliser tous les verbes qui ont été donnés dans cette page. Sinon, si vous êtes débutant, on va commencer, donc on va faire ensemble, d'accord ? Donc, bonjour à tous, on commence, tout d'abord, on a des verbes mélangés, on a des verbes régulés et yégoulés. Le verbe qui finit son ER, normalement son régulé, sauf le verbe aller, donc c'est un verbe, ici il s'agit d'un verbe yégoulé, d'accord ? On conjugue ensemble, au présent, on commence. N'oubliez pas que le S, pour la plupart des verbes, c'est la marque de tu, donc ok, on ne les prononce pas, mais il faut l'écrire quand même. Donc, je vais, tu vas, il va. Quand on arrive au nous et vous, donc on ajoute le radical du verbe. Donc, nous allons, nous allons, vous allez, vous allez, et le verbe aller, il est yégoulé, ok ? Mais il fait partie d'un groupe très, très restreint de verbes, dont la terminaison à la troisième personne du pluriel, ce n'est pas avec E-N-T, mais plutôt avec O-N-T. Donc, on a ils vont. Donc, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Si vous avez le niveau débutant, là, on apprend la conjugaison au présent. Si vous êtes au niveau débutant, mais que vous connaissez déjà la conjugaison au présent, essayez de développer un peu plus. Par exemple, je vais faire des courses cet après-midi. Là, je viens de créer une phrase avec le verbe aller, conjuguer au présent. Je vais faire des courses cet après-midi. En fait, ici, c'est le futur proche. Bref, mais c'est juste pour illustrer. Je vais au supermarché cet après-midi. Là, c'est au présent. Je vais au supermarché cet après-midi. Donc, je commence à créer une phrase. Si vous êtes au niveau A2, essayez de créer un contexte. Je vais au supermarché cet après-midi car hier, j'ai travaillé et je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Donc, vous allez ajouter plus de contexte. Si vous êtes au niveau B1, essayez de créer une rédaction plus un contexte qui va utiliser beaucoup plus de verbes, dont plusieurs tons verbaux différents. Cela vous permettra de vous entraîner indépendamment du niveau. Si vous êtes au niveau B2, si vous allez passer par exemple le TCF ou le DELF-DALF, essayez de créer des contextes dans lesquels vous pouvez utiliser tous les verbes ensemble. Et bien évidemment, en utilisant par exemple le présent, le passé, les futurs, les conditionnels, les subjonctifs. Cela vous permettra de vous entraîner de toutes les façons. D'accord ? Bon, ensuite on a le verbe vouloir. Le verbe vouloir, c'est aussi un verbe irrégulé. Donc, on a je veux, je veux. C'est un verbe particulier, pourquoi ? Parce que sa terminaison, ce n'est pas avec S, S et T, mais plutôt avec X. Donc, je veux, tu veux, il, elle, on veut. Nous, on reprend, le radical. Nous, voulons. Parfait, il y a des gens qui envoient déjà la conjugaison. Donc, je vous invite à faire le même. Nous voulons. Ici, c'est intéressant car on a deux verbes qui, certains mettent comme si c'était la même. Je vais, c'est différent de je veux. Ok ? Je vais, je veux. Normalement, j'ai déjà vu des vidéos dans lesquelles la personne dit, n'utilise pas je veux en français, si on utilise au quotidien. Je pense que l'essence que la personne a voulu donner, c'était que ça dépend du contexte. Par exemple, au resto, parfois, on dit plutôt, je voudrais, je voudrais un café, s'il vous plaît, au lieu de, je veux un café. Mais est-ce que c'est obligatoire de savoir ça ? Parce que dans un contexte, si, nous sommes au resto, et si mon mari me pose la question, chérie, tu veux quoi ? Ben, je veux un café. Donc, vous voyez que oui, on peut l'utiliser. Donc, ça dépend toujours du contexte. Ensuite, on a le verbe lire. Le verbe lire, c'est aussi un verbe hégoulé. Normalement, les terminaisons O-I-R-O-R-E marquent le verbe du troisième groupe. Donc, ici, on a le verbe lire. Par exemple, je lis un livre très intéressant à ce moment. Je suis en train de lire, je ne sais pas si je vais vous le montrer l'autre fois, je suis en train de lire Stephen King, carnet noir. Moi, j'adore. Ce n'est pas une publicité, non. C'est juste parce que je suis en train de le lire. C'est vraiment bien. OK ? Donc, c'est bien pour l'utiliser. Donc, nous lisons. Si vous êtes en train d'entendre un petit bruit de mouche, c'est parce que c'est l'été, il fait très chaud. Et même, les fenêtres sont ouvertes, donc les mouches, parfois, elles entrent. Bref. Très, très important par rapport au verbe lire. C'est très courant, et je vois ça de plus en plus. Quand on utilise le parti passé du verbe lire, c'est j'ai lit. Les personnes mettent. Je ne sais pas pourquoi. Le parti passé du verbe lire, c'est lu. L-U. Donc, attention, parce que parfois, on mélange. C'est vrai, pour certains verbes, on utilise la troisième personne. Par exemple, j'ai dit, du verbe dire. Mais ce n'est pas la règle pour tous. Donc, le parti passé du verbe lire, c'est lu. Donc, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est normal, parfois, on mélange. Mais de toute façon, c'est bien de revoir, justement, pour vous entraîner un peu plus et ne pas mélanger. Oui, je sais que c'est proche, mais c'est justement des fautes qui, normalement, on le fait sans se rendre compte et qu'on peut éviter. D'accord ? Bien. Ensuite, on a les deux verbes les plus utilisés en français, qui sont le verbe être et le verbe avoir. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de verbes auxiliaires. On les utilise pour les tons composés. Et en plus, ce sont des verbes vraiment très, très importants, surtout quand il s'agit de parler de nous-mêmes ou de parler d'une quantité. Le verbe être, parmi tous les verbes irréguliers en français, c'est celui qui est le plus irrégulier de tous. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Pourquoi ? Parce qu'il change par rapport à tous les autres. Tout d'abord, chaque personne, il y a une conjugaison différente. Donc, on a... Donc, ici, c'est bien différent. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas avec... O-N-S, comme tous les autres verbes. Donc, la différence, c'est justement parce qu'on a... Nous, sommons, mais ça, du verbe sommet, et pas le verbe être. Vous êtes, donc avec E-S et pas E-Z. Et en plus, il y a un accent ici, circonflexe, ça vient du verbe être. Et ils, elles, sont. Une faute que je vois très courante, ça arrive. C'est de la personne qui, parfois, met SONS sans le T à la fin. C'est vrai, on ne le prononce pas. Mais SONS sans le T à la fin, c'est surtout le possessif. Son livre, son fils, son ami. Donc, en tant que verbe, le T, il est toujours là, écrit, mais on ne le prononce pas. Donc, je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Parfois, on dit, mais on ne dit pas T, on le dit. Quand on s'exprime à l'oral, bah, t'es sympa, t'es généreux, t'es très intelligent. Mais en fait, l'élésion, c'est le fait de supprimer une lettre et ajouter la petite virgule ci en haut, l'apostrophe. On ne le fait pas avec tu. On le fait à l'oral, mais on ne doit pas faire à l'écrit. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est tu es, pas T. De même, il est, il a le T à la fin, même si on ne le prononce pas. Par rapport à l'accent, parfois on dit, je suis, tu es, il est. C'est une question d'accent. Il n'y a rien à voir, mais on peut avoir cet accent plus fermé ou plus ouvert. Donc, à votre choisi. Ensuite, on a le verbe avoir. Donc, le verbe avoir commence par une voyelle. Sa conjugaison aussi commence par une voyelle, parce qu'ici, vous voyez que le verbe être, on dit je suis, donc ici, on a commencé par une consonne. Dans ce cas-là, on va faire élésion, c'est-à-dire on va supprimer les e, on va ajouter l'apostrophe, et là, on aura donc j'ai. Il y a pas mal de gens qui me posent la question, mais quelle est la différence entre j'ai et je ? Pour commencer la prononciation, je, j'ai, je, j'ai. Je, c'est un pronom, c'est une personne, c'est quelqu'un, c'est moi-même, quand je parle. J'ai, c'est cette personne qui parle plus un verbe. Donc, c'est pour souligner une action. J'ai quelque chose, qu'est-ce que j'ai ? Donc, attention pour ne pas mélanger les deux. Donc, ça change la prononciation, la façon d'écrire, et aussi les sens. Donc, ce n'est pas la même chose. Ensuite, on a tu as, tu as, il, elle, on, n'a, nous, avons, Vous avez Ils, elles, ont Pourquoi je marque bien qu'ici, il y a les sens de Z entre les deux, quand je fais la liaison ? Ils ont Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a le S par rapport au verbe être. Ils sont, ils ont Ils sont, ils ont Donc ici, je fais la liaison. Important, comme vous avez vu, donc, vous voyez que la marque de tu, c'est le S, sauf le verbe vouloir, valoir et pouvoir. Donc, vous voyez qu'il y a le S toujours, quand il s'agit du tu. Donc, même si je ne le prononce pas, je l'écris. Et quand on a le S ici, et après on a une voyelle, donc on fait ce qu'on appelle des liaisons. Donc, nous avons, vous avez, ils ont. Le S, à la liaison de Z. D'accord ? Bien. N'oubliez pas, il y a une différence entre écrire le S et prononcer le S. Ici, c'est vraiment, il faut l'écrire. Mais je ne le prononce pas. Pourquoi ? Parce que le S, à la fin, chauffe. De rarissime exception, surtout quand il s'agit des noms propres. Donc, on ne le prononce pas. Ok ? Bien. Ensuite, on a le verbe nettoyer. Le verbe nettoyer, par exemple, il est irrégulier. Pourquoi ? Il est régulier, mais parmi les régularités, il y a une irrégularité. Et je vous explique. Il est régulier parce qu'il finit avec ER. Par contre, il y a un Y avant la terminaison ER. Et qu'est-ce que ça change ? On dit qu'en français, quand on a l'Y, c'est parce qu'on a, en fait, deux I ensemble. Et ça va impliquer par rapport à la prononciation. Pourquoi ? Quand on conjugue au singulier, il y a la troisième personne du pluriel. L'Y devient un I par rapport à la prononciation. Donc, je dis, je nettoie. Je nettoie. Donc, vous voyez que c'est O plus I qui devient O, donc je nettoie. Je nettoie, donc Y devient I. Et ça, c'est la même règle pour le verbe en YER. Quand je continue par rapport au singulier, donc j'ai Tu nettoies. N'oubliez pas d'ajouter le S à la fin. Il, elle nettoie. Par exemple, je nettoie ma maison, je nettoie la cuisine. Donc ici, le verbe nettoyer, on écrit avec I. Je nettoie, tu nettoies, il nettoie. N'oubliez pas qu'il y a le double T qui vient, donc, de mon verbe à l'infinitif. Quand on arrive ici où nous et vous, on dit qu'on reprend le radical du verbe à l'infinitif. Le radical, c'est tout ce qui vient avant ER. Sauf que quand j'ai cette règle-là, qu'il y a le O plus Y, c'est-à-dire qu'il y a O plus I, I plus un I. Donc on aura nous nettoyons. Observez bien la prononciation. Une fois que je n'ai pas ajouté le I ici, donc je garde l'Y. Donc nous nettoyons. Donc il y a la session de I plus I. O plus I, O plus I plus O-N-S. Nous nettoyons avec Y. Vous nettoyez avec Y. Pourtant, quand on arrive à la troisième personne, on reprend la même règle du singulier. Donc, il, elle, nettoie. Ok ? Donc, c'est-à-dire que le Y, il apparaît seulement par rapport à la première et deuxième personne du pluriel. Surtout en raison de la prononciation. Donc, c'est-à-dire que si je prends un verbe, par exemple, le verbe voyager, ça sera la même règle. Je voyage, tu voyages, il voyage. Mais nous voyageons, vous voyagez, il voyage. Donc, vous voyez qu'il y a cette différence, donc, par rapport à sa façon de conjuguer. D'accord ? Donc, attention à cette petite règle. Ensuite, on a le verbe dévoir. Le verbe dévoir, vous voyez bien, finit ça avec O-I-R. Pourtant, c'est un verbe hégoulé. La différence entre lui et le verbe, par exemple, le verbe vouloir, c'est parce que, comme je vous ai dit, le verbe vouloir, le verbe pouvoir et le verbe valoir, c'est conjugué avec X. Le verbe dévoir, ce n'est pas le cas. Le verbe avoir, il est vraiment irrégulé, donc il est différent de tous les autres. Pourtant, c'est un verbe qu'on utilise tous les temps. Donc, on ne mélange plus. Mais là, il faut faire attention. Donc, le verbe dévoir, on aura. Je dois. On utilise surtout pour parler d'une obligation. Donc, je dois faire quelque chose. Donc, je dois, tu dois, tu dois, tu dois, il, elle, on, doit. Ici, donc, ça revient à la règle du troisième groupe, qui normalement, la plupart du temps, on a S, S, T. Donc, dois, dois, dois. La prononciation, c'est exactement la même, sauf qu'ici, on écrit le deuxième premier avec S, le troisième avec T. Si le S, c'est la marque du tu, le T, c'est la marque du il, la plupart du temps. Ensuite, on a nous. Nous et vous, on reprend le radical du verbe. Donc, nous devons. Nous devons. Vous, dévez. Vous, dévez. La troisième personne, on fait comme les autres verbes. Normalement, on reprend le verbe au singulier. Donc, il, elle, doivent. Il, elle, doivent. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas le D, E, V de suite, mais on a plutôt les D, O, I, V. Donc, ils doivent. OK ? Le verbe dévoire et le verbe vouloir, ainsi que le verbe pouvoir, sont ce qu'on appelle de verbes semi-auxiliaires. Pourquoi ? Parce qu'ils exigent un deuxième verbe. Et c'est le deuxième verbe à l'infinitif. Le verbe vouloir, on peut l'utiliser avec une quantité. Par exemple, je veux un café, s'il te plaît. Mais je peux dire, par exemple, je veux sortir avec mes amis. Et là, donc, oui, il y a un deuxième verbe. Je veux sortir. Ici, je dois faire mes dévois. Je dois faire mes dévois, donc je dois faire quelque chose. Donc, le verbe faire vient juste ensuite. Je dois manger plus tôt. Je dois travailler demain matin. Donc, à chaque fois que j'utilise un deuxième verbe, c'est pour montrer cette obligation envers quelque chose. Ensuite, on a le verbe réussir. Le verbe réussir, c'est un verbe du deuxième groupe. Oui, on a des verbes en IR de deuxième. Il y en a des verbes en IR de troisième. Donc, réussir, deuxième. Offrir, troisième. Je vais vous montrer la différence. Quand on a le verbe réussir, il s'agit d'un verbe de deuxième groupe. Surtout, on a les doubles S au pluriel. Attention, car on a déjà un double S. Ici, au radical du verbe. On va voir la différence. Donc, je réussis. Donc, avec S à la fin. Toujours, je vais garder l'accent aigu. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de mon verbe. Donc, je réussis. Donc, avec SST. Réussi, réussi, réussi. Quand on arrive au pluriel, on est obligé d'ajouter les doubles S quand il s'agit d'un verbe de deuxième groupe. C'est-à-dire que je vais garder les doubles S qu'il y a déjà là. Je vais ajouter un double S. Donc, on aura. Nous réussissons. Donc, vous voyez là. Avant le ONS, j'ajoute un double S. Mais ici, il y avait déjà un double S. Donc, je garde tous les deux. Donc, je garde ici et j'ajoute ici. Nous réussissons. Vous réussissez. Et là, la différence quand il s'agit du deuxième groupe, c'est parce que la troisième personne aussi, elle a les doubles S. Donc, il, elle, réussisse. Réussisse. OK ? Donc, on a IS, IS, IT, comme terminaison ici, à la place du R. Donc, on a SST. Et au pluriel, donc après le I, on a SS, ONS, SS, EZ, SS, ENT. Tous les fois qu'on a, donc, les doubles S, il s'agit d'un verbe, la plupart des temps, du deuxième groupe. Et on dit qu'il s'agit de verbes réguliers. Pourquoi ? Parce que malgré le fait qu'ils finissent en IR, tous les verbes du deuxième groupe ont la même terminaison. J'avoue que des personnes qui envoiaient des conjugaisons différentes en disant, ah, mais c'est comme ça, non. En fait, ici, j'en suis sûre. Je vous invite, donc, à vérifier vous par rapport à la règle. Je la connais très bien. Donc, peut-être, c'est le moment justement de réviser un petit peu. Mais voilà. Donc, j'ai réussi, tu réussis, il réussit. Nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent. Attention, parce qu'ici, c'est réussir. Ici, c'est réussir. C'est vrai que quand on prononce dans un contexte, on n'entend pas trop le R, mais il est là. Donc, réussir. Je vais réussir mon évaluation. Ah ben, j'ai réussi tout ce que je me propose. Donc, j'arrive à faire. Donc, c'est un synonyme d'arriver à quelque chose. OK ? Bien. Ensuite, on a le verbe « offrir ». Le verbe « offrir » différemment du verbe « réussir ». Il est différent pourquoi ? Il finit en « ir ». Donc, c'est sa terminaison à l'infinitif. Infinitif, c'est chaque fois que le verbe finit en « er », « ir » ou « re ». Pourtant, sa différence par rapport à ces verbes-ci, il appartient au troisième car il finit en « ir », mais sa conjugaison s'est égale à la terminaison d'un verbe régulier qui finit en « e », « es », « e », « ens », « ez », « ent ». Donc, il y a aussi cette différence-là. Vous voyez qu'il commence par une voyelle. Donc, on va commencer en faisant « élision ». Donc, on supprime les « e » et on ajoute l'apostrophe. Ensuite, on aura donc, à la place de « ir », qui est sa terminaison, on va ajouter la terminaison du verbe conjugué au présent. Donc, j'offre, double F, n'oublie pas, j'offre, tu offres, avec « es », il, elle, on, n'offre. Donc, « e » à la fin. Donc, vous voyez que là, la terminaison, elle est identique à un verbe du premier groupe. Donc, c'est pour ça qu'il est considéré un verbe régulier. Tous les verbes qui sont formés à partir de lui, « offrir », « s'offrir », « re-offrir », donc, c'est toujours la même règle. Et de même, on a le verbe « ouvrir » et tous les verbes qui sont formés avec. Donc, « offrir » et « ouvrir » sont considérés des verbes irréguliers car ils ont la même terminaison d'un verbe régulier du premier groupe. Pourtant, leurs terminaisons sont « ir ». D'accord ? Donc, voilà, on a le verbe « offrir ». Ensuite, on a le verbe « préparer », c'est un verbe régulier. Donc, « je prépare » et attention, surtout le verbe « certains verbes », pourquoi ? Par exemple, le verbe « préparer », c'est un verbe régulier, normal. Vous voyez qu'ici à côté, j'ai mis le verbe « s'habiller », c'est un verbe pronominal. Il y a le « s » ici avant. Sauf que parfois, vous voyez par exemple « régulier », « préparer » et on a donc le verbe « se préparer » qui est un verbe pronominal. Quelle est la différence ? Quand il s'agit d'un verbe pronominal, l'action, elle se passe directement sur les sujets. Par exemple, « je me prépare ». « Je me prépare », c'est-à-dire que je suis en train de me préparer pour faire quelque chose. Mais par exemple, « je prépare mon déjeuner ». L'action ne supporte pas sur moi, mais surtout sur le déjeuner que je suis en train de préparer. Donc là, je prépare mon déjeuner. Donc attention, parce qu'on a le verbe tout seul, il y en a le verbe pronominal avec le « se » avant. D'accord ? Donc, « je prépare », « tu prépares », « ils », « elles », « on », « prépare ». « nous », « nous », « nous », « nous », « préparons ». Ici, il y a un « R » au milieu. « vous », « préparez », « il », « elles », « prépare ». Voilà, donc « je prépare mes affaires », « tu prépares la rentrée », « il prépare sa voiture » car il part en vacances. C'est différent de « je me prépare » car j'ai une évaluation, « tu te prépares » car on part bientôt. « Il se prépare » pour son rendez-vous. Donc, vous voyez qu'il y a cette différence entre le verbe tout seul et le verbe accompagné, donc, de « se » pronominal. Ensuite, oui, on a le « s'habiller ». Attention, il y a un « H » ici. J'ai vu certaines personnes qui conjuguaient sans le « H ». C'est obligatoire. Ici, il est pronominal. On peut avoir « se » préparé, « s » et on peut avoir « s » apostrophe. Quelle est la différence ? « S' » vient avant le verbe qui commence par voyelle ou « h » moué. Donc, c'est pour ça qu'on a le « s' » apostrophe. Donc, « je m'habille ». On ne dit pas « je me habille », mais « je m'habille ». Pourquoi ? Si la règle, c'est la même, on fait l'élision entre « s » et le « h », « s' » apostrophe. Donc, « me » plus « habille », aussi, on a « m' » apostrophe. Donc, si vous avez des doutes par rapport à l'élision, il y a une vidéo à ce sujet. Sur ma chaîne YouTube, où il y a tous les fois qu'on doit utiliser l'élision, d'accord ? Toutes les exceptions. Donc, « je m'habille », « tu t'habilles », « tu t'habilles », « il s'habille ». Quand il s'agit d'un verbe pronominal « nous et vous », ça se répète. Pourquoi ? Parce qu'il y en a donc, c'est le pronom réfléchi. Donc, « je m'habille », « tu t'habilles », « il s'habille ». Nous nous s'habillons, vous vous s'habillez, il, elle s'habille. Ok ? Donc, il s'agit de verbes réguliers, oui. Par contre, il y a donc le pronom réfléchi. Attention, parce qu'il y en a des verbes qui sont pronominales, mais pas réfléchis. Mais à chaque fois qu'on dit que c'est un pronom pronominal et réfléchi, l'action se passe sur le sujet de la phrase. Donc, « je m'habille », c'est-à-dire que je suis en train de mettre des vêtements sur moi-même, car je vais partir. Mais je peux dire, par exemple, à mon enfant, « je t'habille », « je vais t'aider à t'habiller ». Donc, « je t'habille », c'est-à-dire que je fais cette action sur une autre personne. Donc là, c'est pronominal, mais ce n'est plus réfléchi. Le « réfléchi », c'est parce que c'est sur la personne qui fait cette action-là. D'accord ? Donc, attention pour ne pas mélanger. En cas de doute, il y a une vidéo aussi qui explique tous les pronoms en français. Les pronoms sujets, personnels sujets, les pronoms réfléchis, les pronoms toniques, les pronoms complément d'objets directs et indirects. Donc, il y en a tout déjà bien, bien expliqué avec plein d'exemples. Donc, je vous invite à regarder après. Comme ça, vous aurez aussi des contextes pour vérifier quand est-ce que ça arrive. D'accord ? Et finalement, on a le verbe « écrire ». On a où le verbe « lire », mais non « écrire ». Donc, le verbe « écrire » commence par une voyelle. Attention, car c'est un « e », mais c'est un « e » accentué. Donc, on doit le garder. Donc, je peux faire comme ça. Et garder les « e » ici, parce qu'ils commencent par un « e ». Mais pour ne pas mélanger, je vais donc le barrer ici, juste pour montrer que oui, on fait « élision ». Et là, on le fait. Donc, j'écris. J'écris une lettre et j'écris une chanson. J'écris un texte. Ensuite, tu écris. Tu écris. J'écris. Tu écris. Ils, elles ont écrit. Vous voyez donc, ici, je garde toujours l'accent. Pourquoi ça vient de mon verbe à l'infinitif. Nous écrivons. Nous écrivons. Vous écrivez. Vous écrivez. Ils, elles écrivent. Et voilà, on a conjugué. À quoi ça sert en fait ? Quand on est débutant, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'on apprend donc qu'à chaque fois qu'il y a une personne différente, un pronom différent, on a une conjugaison différente. Comment est-ce que j'utilise vraiment au quotidien ? Bah, il faut vraiment essayer d'utiliser dans un contexte. Pourquoi ? Parce que sinon, il n'y a pas de sens. Donc, essayez de former des phrases avec. Et si vous avez déjà un niveau intermédiaire, des contextes plus complexes. Un petit texte, par exemple. Un petit défi. Essayez d'écrire un texte en utilisant tous les verbes qu'on était utilisés aujourd'hui. Et pas seulement au présent. Mais aussi en utilisant d'autres tons verbaux. Et là, l'objectif, c'est ça. À partir du moment où je commence à utiliser, je peux constater qu'il y a des verbes réguliers. Il y a des verbes irréguliers. Il y a des verbes dont la terminaison sont identiques. Mais qu'il y a des règles différentes. Et à partir de là, je me rends compte que, oui, c'est bien de connaître les règles. Pourquoi ? Parce que les exceptions vont faire la différence. Et en plus de ça, je peux apprendre qu'il y a toujours le besoin d'un contexte. Et ensuite, j'ai besoin de ces contextes-là. Pour donner un sens complet à ce que je viens d'écrire, à ce que je viens d'utiliser. Donc c'est ça. C'est important de bien connaître la conjugaison. Mais surtout si on l'utilise au quotidien. Sinon, ça ne sert à rien. Une autre chose, c'est que quand on parle, quand on s'exprime à l'oral, on connaît bien le fait qu'il y a plein de lettres qu'on ne prononce pas en français. Ou que l'ensemble des deux lettres peuvent donner un son différent. Par exemple ici, Donc c'est important de bien l'utiliser. Pourquoi ? Parce que quand on écrit, c'est normal d'avoir des erreurs. Et ce sont parfois de petites erreurs. Ça va. Mais quand il s'agit des grandes erreurs, donc là, ça peut être grave. Par exemple, maintenant, avec la rentrée, Si quelqu'un va essayer, par exemple, d'envoyer une lettre de motivation, un CV, malheureusement, on voit énormément de fautes d'orthographe. Et cela peut causer une mauvaise impression, même si vous savez utiliser très bien la langue. Donc c'est important de réviser quand même. D'accord ? Je vous remercie tous. C'est super important, surtout, d'utiliser. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a plein de playlists différentes. Il y a des playlists niveau débutant, intermédiaire. Et surtout, il y a une playlist qui s'appelle lives enregistrées, où je vous laisse tous les lives qui ont été faits ici sur TikTok. Donc je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous allez vérifier. J'ai vu qu'il y a des gens au niveau B1, B2. Ça, c'est super important aussi. Il y a déjà des textes au niveau B1, B2. Il y a des conjugaisons de verbes pour ceux qui aiment bien. Donc je vous invite. Il y a des règles. Donc je vous invite à bien connaître les règles aussi. Pourquoi ? À partir du moment où vous apprenez bien une règle, à partir de là, c'est juste de l'appliquer. Donc c'est pour ça qu'il sait bien de le connaître avant de quoi que ce soit. Donc merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Je ne sais pas quand exactement, mais j'espère que bientôt, on pourra faire un nouveau live. Merci à tous et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...